On a tous besoin d'un petit miracle, de là à penser qu'un petit garçon de 10 ans est le nouveau messie parce qu'il a ressuscité un caniche, c'est pourtant le pari fou que font le père et le grand-père du petit Jésus, prêt à tout pour trouver la preuve formelle et convaincre le reste du monde de ce qu'ils croient, eux, dure comme fer. Il y a un chien qui s'est fait écraser et il est mort à cause de moi. Mais après là je l'ai caressé et il est redevenu vivant. C'est rare qu'un petit garçon fasse ça. C'est impossible de réveiller un chien mort. Ah, c'est impossible de réveiller un chien mort. Vous êtes pas d'ici vous, vous êtes suisse non? Non, québécois. Ça doit vous changer. Loulou, dépêche-toi, tu vas t'entendre pour l'école. Cartable, broche les dents. Non! Ou pas. Vous êtes alsacien non? Non, québécois, mais il habite ici. Tu diras que c'est vrai que j'ai fait un miracle. Si, miracle, ça existait, toi t'irais pas à l'école, puis moi je serais riche, on est d'accord? Quoi? Ben c'est ça. Ok, il y a temps. Prêt? Ouais. Appuie. Sur quel pédale? C'est le gaz à fond. Oh! Il faut l'observer. Il y aura peut-être des signes. Quel genre de signe? Je sais pas moi. On peut garder ça pour nous? C'est historique. Marie, elle a divorcé d'avec Joseph pour se mettre avec Dieu. C'est compliqué, ok? Parce qu'il y était pas vraiment un saint. Non, j'explique là. Gérard, vous êtes Papy Bernard. Dans ce premier long-métrage, un grand-père un peu décalé, revenu de tout. Mais finalement, le plus allumé est celui qui va croire le premier à cette histoire. Ah oui, incontestablement, je suis le plus allumé. J'ai une espèce d'anarchiste post-68ard qui en est encore resté au Bédo, au Pétard, qui a vécu mille vies, qui a rencontré des gens extrêmement connus et des clochards. Il est à la limite et il est chez son fils, il est en garde. Parce que son fils, il l'a reconnu qu'à 30 ans. Il avait 30 ans, il a dû avoir une aventure avec une danseuse, je sais pas quoi, de star mania. C'est ce qu'on disait dans le film, c'était « Toi, à part fourrer ma mère backstage à star mania, je vais pas donner de nouvelles pendant 30 ans, t'as pas fait grand-chose dans le monde. » Exactement. Et puis je suis parti, je l'ai rencontré 30 ans après, je suis un fardeau un peu pour lui. Il m'accueille. Et puis il y a ses rapports avec ce petit-fils, ce petit-fils qu'immédiatement je crois, parce que je suis allumé, parce que je crois au miracle, parce que je crois à l'invisible. J'aime ça. Donc je parle du personnage. Oui. Et je suis le seul dit dans la vie aussi, mais bon. C'est vrai ? Oui. Et donc voilà, ça va donner des situations tout à fait coca. Je trouve, si vous le permettez, je trouve que ce film est un ovni, moi. C'est un ovni dans la production actuelle du cinéma. C'est un film d'une… comment dirais-je ? C'est presque un film militant. C'est un film de réflexion sur la foi. Parce qu'on part sur une comédie familiale. Ok, on rit. On rit beaucoup. Il y a de la tendresse. Il y a toutes les situations qui font qu'on trouve ça bien, un bon enfant. Et en même temps, quand on va dans les profondeurs, il y a une réflexion sur la foi, sur les rapports humains, sur les rapports père-fils, mère-fils, couple. Il y a Caroline Anglade aussi qui joue sa femme. On a l'envie de croire un peu au possible, si ce n'est au miracle, en tout cas au fait qu'on a envie d'adhérer, d'avoir la foi en quelque chose. On s'accroche à la lumière, en fait, pour se sauver, pour survivre. Il y a Bruno Sanchez aussi. Oui. Et puis Youssef Adjik, qui sont là. Sanchez qui joue un prêtre. On rit aussi de votre accent. Ah oui ? On l'a vu dans la bande-annonce. Oui, ça drôle. C'est le running dag. Vous êtes alsacien, vous êtes suisse. À chaque fois, il y a une théorie différente. Mais au départ, on vous a demandé de gommer votre accent. Oui. Vous étiez d'accord ? Oui. Donc, vous êtes capable de parler pointu ? J'appelle ça la petite... Je suis capable ? Oui. Quand on me paye, oui. Ce soit une exception. Je le fais peu parce que je n'aime pas qu'on me le fasse à moi. Donc, d'abord, il faut demander la permission. Est-ce que je peux imiter votre accent ? Ce que les Français ne nous demandent pas toujours, ils l'imitent très mal. Bien sûr. Même ce que je fais, c'est très mal. Oui, mais ça marche. Ça marche. Mais j'imite bien un Français qui imite un Québécois, par exemple. Bien là, tabernacle, comment ça que tu parles comme ça ? Ah oui, c'est très mauvais. Écoute comment je te parle. Est-ce que tu entends ce que tu viens de me dire ? Oui, mais... Bon, et finalement... Alors, j'appelle ça la petite arnaque Antoine Bertrand. On me propose justement, est-ce que tu veux gommer ton accent ? Je fais oui, parce que c'est vrai. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait dans Demain, tout commence, tout ça. Mais je me dis que qu'est-ce que j'ai à apporter, moi, ici ? Tu sais, des Français, il y en a 65 millions. Ça fait que je ne viendrai pas faire le français chez vous. Je vais amener ma culture. Je vais amener, et là, j'ai proposé à Julien, si tu acceptes, et tu as entièrement le droit de refuser, moi, je te propose de garder l'accent. Excellent idée. Pour être plus libre, pour être plus drôle. Pour être plus libre, pour laisser aller les coups, parce que même si on parle la même langue, si tu es toujours une conscience de, est-ce que mon accent glisse, en comédie, ça tue, parce que tu n'es pas dans cette situation. Exactement. C'est difficile de tenir un accent sur l'intégralité d'un film, Gérard. Bien, bien sûr. Vous, ce que vous tenez bien, c'est l'accent italien. On l'a constaté récemment. Chuchurri, la vento sesta, la polilla, la mozzarella. Chuchurri, me pareille, c'est une rote de la tattomata. Eh, mais il joue de la guitare, Gérard. Il assure. Chuchurri, la pechurri, des stiquen de la papulina. Chuchurri, la pampurina. Chuchurri, la pampurina. Chuchurri, la pampurina, et to thek tapanturina. Pas mal, quand même. Il ne faut pas qu'il rigole en face. C'est pas si il faut rire, c'est pour ça. Il ne faut pas qu'il est italien dans les parages. Non, il n'y a pas ouf'il italien. Mais on ne sait plus, à ce sade de la journée, on ne sait plus très bien comment on s'appelle. parce que oui, c'est un asile un peu. Non, il y a les accents, puis dans Petit Jésus, vous avez aussi une petite coupe qui nous a rappelé un certain Philippe Machette, regardez. Ah oui ? Attention, moi je déclasse, c'est le chat-bisou, là. Bon, attention, ne me parle pas de chat-bisou, parce que tu risques de tomber sur quelqu'un plus fort que toi. Ah oui, c'est plus fort que moi. Ben vas-y, allez, prouve-le. Prouve-le. Je vais prouver. Est-ce à cause de la fatigue ou d'une lassitude de vivre dans une société hétéronormée depuis leur naissance ? Toujours est-il que les certitudes de nos deux compères sont ébranlées, et pas que les certitudes. Il embrasse bien ? Très bien. Ben oui, c'est le problème. C'est ça le problème, j'ai eu un immense regret. Je me suis dit, merde, j'ai perdu du temps. Mais on aime bien vos lunettes, comme avec Bernard, vos lunettes cerclées de rouge, là, c'est bien. Oui, ce sont des lunettes que j'ai, non pas imposées, mais que j'ai soumises au réalisateur la veille du film. Ils ne le voulaient pas, parce qu'ils pensaient qu'ils ne voulaient pas l'image. On a parlé du réalisateur, qui est Julien Rigoulot. Oui, Rigoulot. Parce que, franchement, c'est quelqu'un de... On l'a dit son nom à plusieurs reprises. C'est quelqu'un de très... Il l'a écorché à plusieurs reprises. Julien Rigoulot. Julien Rigoulot, extrêmement talentueux, qui maîtrisait totalement son sujet. Il fait du cinéma comme j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conflit. Il est sûr de son fait. C'est bon enfant, sans être gnagnant. Il est là, il sait ce qu'il fait. Entre les prises, parfois, il prenait une guitare, il chantait, il attendait que ça se mette en place. Il n'y a jamais eu un conflit, tu es d'accord? Il y en a eu un, mais tu n'étais pas là cette journée-là. Non, non. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Non, non, mais en même temps, c'est une histoire hyper personnelle, parce que son fils, c'est le Messie, non? Mais parce que, justement, lui aussi a vécu des coups durs, et c'est son fils qui l'a sauvé. C'est pas parce que c'était la réincarnation du Christ, mais juste parce qu'il y avait cette espèce de lumière-là qui s'est accrochée. C'est ça, de l'espoir, en fait, il a donné de l'espoir.